Avec nous ce soir Sébastien Chéret pour un entretien exceptionnel. Le moment de faire un point, un point sur cette saison qui s'est écoulée. Et puis sur son avenir, en tout cas, on est très content pour le site du SAC Fan Club que tu aies répondu à notre invitation. Sébastien, on va commencer tout de suite par ce qui n'est pas trop sympa, j'ai envie de dire, c'est ta blessure. Alors, comment ça se passe ? Où en es-tu ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Bonjour à tout le monde déjà. Déjà, ça me fait plaisir d'être avec vous et de pouvoir revenir sur cette saison avec vous. En ce qui concerne ma blessure, je me suis fait opérer le 30 mars. Donc ça fait 7 semaines aujourd'hui. Et voilà, l'évolution est bonne. Mon genou a bien récupéré. Et voilà, le chirurgien a dit que tout était bon. Donc maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas de complications. Et mon retour sur les terrains en compétition officielle est prévu si tout se passe bien. Et si le chirurgien donne son accord le 15 septembre. Qu'est-ce qui avait été diagnostiqué, Sébastien ? Une rupture ? Oui, une rupture du ligament croisé antérieur de mon genou droit. J'avais eu une petite fissure de l'épine tibiale. Mais le chirurgien m'a clairement dit que ce n'était vraiment pas grand-chose. Et que ça ne pouvait même pas m'empêcher de jouer au foot. Voilà, le plus contraignant, c'est cette rupture que j'ai eue contre Boulogne. Donc a priori, l'opération s'est bien passée. Tout pour l'instant se déroule comme tu le souhaites ? Oui, tout se déroule comme je le souhaite. Je pense m'être fait opérer par une personne très compétente, la personne du professeur Lutz. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il opère des ligaments croisés. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné très vite déjà. Le diagnostic a été établi, ça devait être le 28 mars. Je me suis opéré le 30 mars. Donc tout allait très vite. Et puis tout s'est bien enchaîné parce que je n'ai pas eu beaucoup de douleurs. Mon genou récupère bien. Et voilà, donc maintenant il ne faut pas brûler les étapes et s'armer de patience. Alors justement, ces étapes, lesquelles sont-elles Sébastien ? Parce que bon, tu quittes Colmar, on en parlera tout à l'heure. Ça implique que la rééducation continue. Est-ce que ça va se faire ici ? Est-ce que ça va se faire avec le nouveau staff médical ? Et surtout, quand seras-tu opérationnel ? Disons que là, jusque le 10 juin, je serai encore en Alsace. Donc ma rééducation se fera en alternance sur Colmar et sur Strasbourg. Après, je vais m'octroyer une petite semaine de vacances. Et puis, comme j'ai signé avec le club de Bourg-en-Bresse, la reprise est le 20 juin. Donc ma rééducation prendra le relais là-bas, à partir du 20 juin. Et si tout se passe bien, comme je l'ai dit, j'aurai un stage de réathlétisation le 1er août, jusqu'au 20 août, à Cap-Breton, au centre de rééducation à Cap-Breton. Dans la foulée, si tout se passe bien, je pourrai reprendre l'entraînement progressif avec le ballon. Et le 15 septembre, si le chirurgien me donne son accord, la compétition officielle. Bon, en tout cas, tu as l'air de prendre ça comme il faut. Bien, j'ai envie de dire, malgré ce petit malheur. Alors Sébastien, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a appris récemment de façon officielle, puisque c'est paru il y a quelques jours à peine dans la presse, c'est ta signature en Ligue 2 à Bourg-en-Bresse. Cette signature a eu lieu mardi, le 17 mai. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette signature ? Et comment se fait-il que tu en sois là aujourd'hui ? Je te rassure, nous, on est très contents. Disons que mes premiers contacts avec Bourg-en-Bresse, ils remontent à presque 3 ans. Maintenant, moi, je n'avais aucune raison de quitter Colmar, parce que je m'y sentais très bien. Et donc voilà, j'avais fait le choix de rester à Colmar. Cet été, Bourg est revenu à la charge. Malheureusement, c'était début juillet. Et moi, j'avais déjà donné mon accord à Colmar. Je me retrouvais dans le projet qui était en train d'être mis en place. Et voilà, moi, je me voyais à Colmar. J'avais signé ce contrat et il était hors de question que je fasse faux bon et que je revienne sur ma parole. Et puis, il s'est avéré que cet hiver, on a renoué des contacts encore avec Bourg. Et Bourg voulait me faire signer cet hiver. Malheureusement, j'étais sous contrat et le club ne m'a pas libéré ou n'a pas voulu me transférer pour une maudite somme. Ce n'était pas une grosse somme. Ce n'est pas ce qui aurait fait changer le budget du club. Et donc, le club ne m'a pas libéré. Et ce que je comprends, parce que j'étais sous contrat et c'est normal aussi d'être sous contrat. Et à partir de ce moment-là, j'étais lié au club de Colmar. Sébastien, excuse-moi, comment tu l'as vécu cet épisode hivernal où justement le contact s'est renoué et tout le monde en a parlé ? Tu étais sur le point de partir, ça ne s'est pas fait. Comment tu l'as vécu ? Disons que moi, c'est vrai que j'avais très envie d'aller là-bas parce que pour moi, c'était ma dernière chance. Je voyais ça comme la dernière fois que le train pouvait passer. Et voilà, j'avais peur qu'on me refuse cette chance-là. Maintenant, je comprenais très bien parce qu'après, chacun défend ses intérêts. Et voilà, j'étais un joueur sous contrat à Colmar et c'est normal. Et c'est normal, je comprenais la décision du président et du coach. Maintenant, j'ai été déçu, mais ce n'est pas pour autant que j'étais malheureux de rester à Colmar. Loin de là, à Colmar, je me suis toujours très bien senti. Et ce n'est pas ce refus qui a fait que je me sentais moins bien. J'étais très bien ici. Et de signer à Bourg, ça n'a été que du bonus pour moi. Alors, c'est vrai que j'avais peur que ce soit ma dernière chance. Et au final, en parlant de chance, c'est que j'ai de la chance. Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité est revenue à ma porte. Et cette fois-ci, j'ai pu la saisir. Alors, Bourg-Péronas, ils sont en Ligue 2 et puis ils y sont pour la deuxième saison. Quel est ton point de vue sur l'équipe ? Sachant que ce n'est jamais facile, forcément, on le sait nous, de monter en Ligue 2, mais de se maintenir. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que la deuxième saison, peut-être, sera plus difficile. Comment tu vois ce nouveau challenge qui se présente à toi ? Disons que je pense que la deuxième saison, c'est toujours plus dur. Là, je pense que le club de Bourg a un peu surfé sur la spirale de la montée. C'est un groupe de joueurs qui vit ensemble depuis pas mal de temps. Et tous ces joueurs ont joué la montée ensemble et ont vécu cette première année en Ligue 2 ensemble. Et je pense que c'est ce qui a fait leur force. Maintenant, forcément, il y a eu des révélations dans leur effectif. Et il y a des joueurs qui vont partir. Il y a des joueurs qui sont amenés à aller jouer dans d'autres clubs. Et Bourg va devoir pallier ses départs et va devoir reconstruire un petit peu. Alors, c'est un club qui a tendance à garder ses valeurs et à ne pas faire n'importe quoi, mais qui garde son identité. Alors, je pense que ça sera plus difficile que cette année, c'est sûr. Mais je pense que le club sait où il va et que le club aura toutes ses chances pour se maintenir. Bourg, c'est un club avec des valeurs qui, quelque part, peut ressembler à Colmar. Est-ce que c'était un élément qui t'a permis de les choisir ? Enfin bon, effectivement, la Ligue 2, ça ne se refuse pas. Mais est-ce que ça t'a aidé à choisir ? Oui, bien sûr, ça m'a aidé à choisir. Je n'ai pas fait beaucoup de clubs dans ma petite carrière. J'ai joué à Epinal, j'ai fait un passage au centre de formation à Metz, je suis revenu à Epinal et j'ai fait Colmar. Et c'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance à ses valeurs, j'attache beaucoup d'importance au projet du club. Et voilà, j'attache beaucoup d'importance au club, à proprement dit. Et c'est vrai que Colmar, c'est un club qui est familial, qui est convivial, qui prône quand même des valeurs et qui ne fait pas du joueur de foot forcément un pion et ce n'est pas que du business. Et moi, c'est ce que je recherche aussi, c'est ce que je disais. Moi, je recherche quand même aussi le côté humain, l'aventure humaine, que ce soit au club ou aux alentours du club, que ce soit la ville, les supporters, les gens qui l'entourent. Et voilà, Bourg, c'est encore un club familial. C'est un club de Ligue 2, mais qui a gardé cette identité-là. Et forcément, ça a joué dans ma décision, même si, pour rien vous cacher, c'était le seul club de Ligue 2 qui m'a fait une proposition concrète. Donc à partir de là, le choix a été vite fait. Mais c'est vrai que je n'ai pas réfléchi deux fois. Alors, Bourg-Péronas, on en a parlé. On va parler un petit peu de Colmar maintenant. Alors, Colmar, saison mouvementée, qui a connu pas mal de remodissements, une fin de saison catastrophique. Ça, on en est tous conscients, puisque maintenant, on est relégable. Si tu devais revenir sur cette saison qui démarrait bien, tous les feux étaient ouverts, le recrutement était là. Comment en est-on arrivé là, Sébastien ? Comment en est-on arrivé là ? Je ne sais pas, parce que si j'avais eu l'explication, je pense qu'on aurait essayé, les joueurs, de changer des choses. Mais je pense que c'est une accumulation de petites erreurs ou de petits contre-temps. Après, moi, je peux parler du terrain. Je vais parler du terrain. On n'a pas fait un très gros début de saison. Or, en national, on sait que c'est très important. On ne perdait pas beaucoup de matchs au début, mais on ne les gagnait pas non plus. On a fait beaucoup de matchs nuls. On n'était pas très efficace. On a déjà parlé des centaines et des centaines de fois. Et c'est vrai qu'on n'a pas été efficace. Et à un moment donné, je pense qu'on a voulu rester fidèles à notre projet de jeu. Et nous, chacun, je pense qu'en parlant des joueurs, on s'est peut-être vu un peu trop beau. Et dans ce championnat national, d'être beau, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé, je dirais. Parce que le championnat national, c'est un combat. C'est un championnat qui est très physique. C'est un championnat où il n'y a pas beaucoup de buts de marquer. C'est un championnat où il ne faut pas en prendre beaucoup pour espérer quelque chose. Et nous, on n'a pas eu cette mentalité-là. On a eu cette mentalité du beau jeu. Et je pense qu'on aurait dû être plus méchants sur le terrain. Avoir plus cet état d'esprit de guerrier qu'on n'a que trop rarement eu dans ce championnat. Alors, tu parlais d'équipes belles sur le papier. Je le confirme, c'était une très belle équipe sur le papier. Tu parlais de guerriers. Est-ce qu'on peut parler de mercenaires ? Est-ce que tu penses que l'amalgame n'a pas pris ? Parce que justement, c'était des gens qui venaient de différents horizons et qui ne se connaissaient pas forcément. Est-ce que la mayonnaise n'a pas pris en fait ? Je pense que la mayonnaise, oui, elle a mis du temps à prendre sur le terrain. Après, non, je ne parlerai pas de mercenaires. Parce que la plupart des joueurs, voire même tous les joueurs, c'est quand même des mecs bien. Moi, j'ai vécu toute l'année avec eux. Et sincèrement, tous ont été très touchés par tout ce qui s'est passé tout au long de la saison. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui partira à la tête haute de Colmar s'il doit partir en fin de saison. C'est toujours frustrant et très décevant pour un joueur d'avoir recours à une relégation et de laisser le club dans une situation dans laquelle elle n'était pas avant qu'on arrive. Maintenant, la mayonnaise a peut-être mis un peu de temps à prendre. On savait que ça allait être difficile parce que l'effectif a été renouvelé à 70, peut-être 80%. Et forcément, la plupart des connaisseurs du foot le disent. C'est toujours compliqué de recréer une osmose et de recréer une équipe. Et comme je l'ai dit encore une fois, je pense qu'en championnat national, c'est très important. On parlait de Bourg-en-Bresse juste avant. Ils sont montés en Ligue 2 l'an passé. Je pense qu'ils n'avaient pas la meilleure équipe sur le papier. Je pense qu'ils n'avaient pas les meilleures individualités. mais ils avaient cette force collective que nous, on a eu du mal à trouver. Belfort a fait un très bon début de saison. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui a été construite sur deux, voire trois ans, voire peut-être même plus. Et ils avaient cette force collective. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs de national, mais ils avaient cette force collective. Et nous, c'est ce qu'on a eu du mal à trouver. On a de très bonnes individualités. On a essayé de jouer ensemble, on a essayé de faire bloc, mais on n'a pas réussi. Alors, Colmar est capable du pire et du meilleur. Cette année, on n'a pas forcément vu le meilleur, mais on a vu quand même quelques très belles faces, très belles rencontres. On parle également d'amalgame. Dommage, parce que je pense sincèrement que la saison prochaine, si nous étions restés en national, aurait peut-être été totalement différente. Oui, c'est sûr que d'une saison à l'autre, et même avec le même effectif, justement, des fois ça peut changer. J'ai souvenir que le Paris FC était relégable il y a trois ans, ils ont été repêchés. Et il me semble que la saison d'après, ils jouaient presque la montée, ou ils ont même joué la montée. Je pense qu'il y avait un bon projet, il y a un bel effectif. Comme j'ai dit, il n'y a pas de mercenaires, il y a de très bons gars et de très bons joueurs. Et il aurait peut-être fallu un peu plus de temps pour que la mayonnaise prenne, et pour que ce projet se mette vraiment en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la relégation fait que c'est un grand coup de massue, et c'est un frein à ce projet, et je pense qu'il va falloir reconstruire. Alors après, j'ose espérer que le club peut être repêché, pour justement repartir sur cette deuxième année, avec peut-être le même effectif, ou une partie. Et cette fois-ci, ne pas partir avec du retard, mais avec de l'avance par rapport aux autres équipes. Alors, tu parles de repêchage, et je crois que tu sais de quoi tu parles, puisque tu en as vécu déjà quelques-uns avec Epinal. Ce n'est pas facile de gérer un repêchage, parce que non seulement la réponse tombe très tard dans la saison, et l'équipe, on n'est pas sûr qu'elle soit encore là. On en a la preuve avec Epinal, qui a du mal à se tirer depuis deux ans de cette situation. Oui, c'est sûr qu'un repêchage, la décision, on la prend généralement vers le 15-20 juillet, et le championnat national reprend le 6 ou 7 août. Alors, ça laisse trois semaines pour préparer l'équipe physiquement, ça laisse trois semaines pour construire une équipe capable de rivaliser avec les équipes de national. C'est sûr que c'est compliqué. Après, comme je disais, si le club venait à être repêché, et qu'il y a encore des joueurs sous contrat, on n'aurait peut-être pas forcément du retard, mais peut-être même un peu d'avance, puisque si l'effectif n'est pas totalement renouvelé à 80%, et si les joueurs restent, on aura eu toute cette année pour préparer finalement la saison qui arrive. Donc finalement, ça pourrait être un mal pour un bien. Sébastien, un petit mot sur l'effet perturbant, j'ai envie de dire, de la saison, ce changement de direction en interne, vous l'avez vécu comment ? On vous a protégé ou c'est quelque chose qui vous est revenu en dur dans les vestiaires ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'était quand même un petit peu mouvementé cet hiver. Ouais, c'était très mouvementé. Après, moi, déjà, je n'ai pas envie de me cacher derrière ça, parce que c'est des événements extrasportifs. Alors c'est sûr que ça peut bouleverser, mais je pense que la plupart de l'effectif en a déjà vécu. Et voilà, après, ça ne nous empêche pas d'être sur le terrain et de devoir faire ce qu'on fait. Et je ne me cacherai pas derrière ça, par rapport à nos mauvaises prestations ou nos mauvais résultats. Maintenant, nous, on a essayé de se concentrer sur le sportif. Il s'est passé des choses en extrasportif. On a appris des choses par la presse. C'est sûr qu'on n'était pas toujours tout le temps informé de ce qui se passait. Peut-être que c'était pour nous protéger. Après, sincèrement, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas c'était quoi la volonté des dirigeants. On n'en a jamais parlé. Maintenant, il s'est passé des choses. On ne peut pas tout remettre là-dessus, ce qui est sûr. Les joueurs sont responsables. Je pense que les joueurs sont responsables et il faut qu'on les assume. Les dirigeants ont été responsables, il faut qu'ils assument aussi. Et le staff a une part de responsabilité aussi. Je pense qu'on a chacun eu des moments où on n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est relégable. Si chacun avait mieux fait ce qu'il sait faire de mieux, aujourd'hui, on ne serait peut-être pas là. Alors, juste un petit mot, entre parenthèses, ça va durer deux secondes. Pour justement, suite à ces changements de direction, il faut quand même savoir que nous, le SRC Fan Club, nous n'avons plus accès aux vestiaires. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut plus faire de vidéos. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus content de t'avoir ce soir un autre micro. Et justement, en parlant de ce site, ou des différents médias qui parlaient de Colmar, en l'occurrence le nôtre, c'est quelque chose qui vous a aidé, quelque chose qui est au quotidien. Vous aviez des retours par les réseaux sociaux, par autre. Je pense que ça doit faire du bien quand même. Bien sûr. Surtout dans ces moments difficiles où les résultats ne sont pas forcément là. Je peux vous garantir que les soirs et les lendemains de défaite, on ne passe jamais des bons week-ends. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu les SRC Fan Club, il y a toujours eu des supporters, des gens attachés à ce club, qui nous adressaient des messages de soutien. Et voilà, ça galvanise quand même. Et dans ces périodes de doute, finalement, ça nous amène quand même un peu de confiance. Parce que je vous assure qu'un joueur qui ne fait que de perdre, il commence à douter de ses capacités. Et quand on sait que la psychologie, elle fait 70% du travail chez un footballeur, chez un sportif de haut niveau, c'est très important. Et nous, à Colmar, on a cette chance-là. C'est que les gens sont attachés au club. Et c'est que les gens ont été très souvent, voire même tout le temps, derrière les joueurs. C'est qu'on a des médias, on a des associations comme la vôtre, qui ont toujours été derrière les joueurs, qui nous ont toujours protégés. Et voilà, c'est une chance. Et malheureusement, moi je suis déçu justement pour toutes ces personnes-là. Parce qu'on n'a pas réussi à leur rendre la pareille en évitant cette relégation. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à Strasbourg, on n'a pas un coop aussi important que Strasbourg. Mais à Colmar, on a beaucoup de supporters qui sont peut-être moins voyants, parce que pas de gros groupes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces supporters qui sont revenus depuis quelques années, depuis qu'on est en national, qui sont revenus et chez qui il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de passion ? Colmar, c'est une équipe de cœur. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je veux leur dire, c'est que Colmar, je pense que c'est un club qui ne perdra pas ses valeurs, quoi qu'il arrive. Que ce soit en national, en CFA, le club ne perdra pas ses valeurs. Et ici, il y a tout pour bien faire. Le club a toutes les structures pour bien faire. Je pense que la mairie met des moyens pour bien faire. Les gens sont là pour soutenir l'équipe. Il y a un engouement. La ville est très belle. C'est un environnement qui est calme, qui est apaisant et qui est parfait pour bien travailler. Et moi, je pense que ce club, il n'est pas mort. Il rebondira. Alors, si c'est pour descendre en CFA, il rebondira. Des fois, on dit toujours, il faut reculer pour mieux sauter. Et ce n'est pas une fin en soi. Et moi, j'encourage tous ces gens à continuer à soutenir le club, à continuer à soutenir ces valeurs-là, à garder leurs valeurs. Et tout ou tard, ce club, il sera là où il devra être. C'est-à-dire en Ligue 2, pour moi, j'en suis persuadé, il y sera. Il faudra prendre le temps, peut-être, mais il y sera. Et tout le monde sera content. Et voilà, ce club, il appartient finalement, il appartient à qui ? Moi, je l'ai toujours dit, il n'appartient pas aux joueurs, il n'appartient pas aux gens qui les dirigent. Mais il appartient surtout à ses supporters et à ses fidèles. Et c'est ces gens-là qui font de Colmar un club de cœur. Et voilà, qui continuent à faire de Colmar un club de cœur. Et moi, en tout cas, je suis persuadé que ce club-là, il aura ce qu'il mérite. En tout cas, le message passe, il passe bien. Je sais qu'il passe très bien au niveau des supporters, puisque tu es un garçon qui est très, très apprécié. Je disais tout à l'heure qu'on était content que tu partes. Évidemment, on est content, pas que tu quittes Colmar, mais que tu passes au niveau supérieur. Sébastien, on a fait un petit peu le tour des questions qu'on voulait te poser. Est-ce que tu voudrais, toi, peut-être rajouter quelque chose ? Je n'ai pas forcément de choses à rajouter. Comme je disais, je reviens sur cette saison. Je parle à mon nom. Je peux parler, je pense, au nom des joueurs. Tous les joueurs sont déçus par ce qui se passe. Ne croyez pas qu'il y ait des mercenaires ou que les joueurs ont fait exprès. Tous les joueurs ont mal vécu cette année et cette situation. Maintenant, on est tous désolés. C'est la seule chose que je peux dire aujourd'hui, même si ça ne changera pas grand-chose. Mais on est tous désolés par ce qui se passe. Je pense que, en tout cas, moi, je garde de très bons souvenirs de ce club. J'ai passé trois ans ici très bonnes, même si cette année a été très mouvementée. Cette année, elle m'a permis aussi d'avoir de nouvelles relations avec les gens, d'entretenir des relations avec d'autres. Ce qui m'est arrivé cet hiver, ou avec cette blessure, tous les messages de soutien, c'est que, finalement, quand on joue au foot, c'est aussi pour vivre ce genre d'émotion-là. Colmar me l'a amené et ça, je ne l'oublierai jamais. Colmar m'a aussi permis de changer de dimension en tant que joueur et de pouvoir toucher à mon rêve. Et voilà, je ne l'oublierai jamais. Du coup, je dis un merci à tout le monde. Je suis un peu ému, mais ça me fait mal au cœur aussi de quitter Colmar, parce que je me suis toujours bien senti ici. Maintenant, j'ai une expérience à vivre et je ne veux pas la regretter. Alors, tu disais que Colmar t'avais marqué. Moi, je te confirme que tu as marqué tous les supporters. Tu as marqué le club. Tu nous as marqué, nous. On est super contents pour toi. Et surtout, Sébastien, on te souhaite tout le meilleur possible pour ta suite de carrière et pour cette nouvelle saison à Bourg-Péarnasse qui commence, rappelle-nous, le 20 juin, la reprise. Le 20 juin, c'est tôt. Mais bon, moi, de toute façon, pour mon cas personnel, ça ne changera pas grand-chose parce que je suis en période de rééducation. Et voilà, j'ai besoin de faire des séances de kiné et de reprendre le sport petit à petit. Donc, que ce soit le 20 juin ou plus tôt ou plus tard, ça ne changera rien. Mais voilà, maintenant, c'est une page qui va se tourner. Et voilà, je suis heureux et je suis ému aussi. Alors, nous, personnellement, on connaît un petit peu le garçon. Je peux vous garantir qu'il va tout faire pour être au top, au maximum et qu'il soit présent pour la reprise. Sébastien Chéret, on te remercie beaucoup. Merci d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions. Et puis, toutes les meilleures choses du monde pour la suite. Merci encore, Sébastien. Merci à vous et puis, voilà, continuez et restez comme vous êtes parce que, voilà, c'est top. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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